Ça se passe dans une île, dans une île, ça se passe aujourd'hui, au moment où on est là, avec vous, auditeurs de Sud Radio, on parle. Eh bien, la semaine dernière, la semaine dernière, 10 000 migrants en provenance d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne ont débarqué sur l'île de Lampedusa, vous savez, à 100 kilomètres de Tunisie, à la porte de l'Italie, la porte de l'Europe. Alors, grande réunion avant-hier, effectivement, Ursula von der Leyen était là avec Georgia Meloni, voilà, le plan de l'Europe, qu'est-ce qu'on fait avec les migrants, etc., comment ça se passe. Et je voudrais, et je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Eric Tegner. Bonjour André. Bonjour Eric, directeur de la rédaction de Livres Noirs, qui fait d'excellentes interviews et d'excellentes enquêtes sur tout cela. Et ça fait six mois, Eric, que vous sillonnez un tout petit peu la région. Et puis là, vous revenez de trois jours pleins à Lampedusa. Et j'ai déjà, on a déjà regardé des vidéos que vous avez publiées, que vous avez diffusées. Et il y a quelque chose d'étonnant, parce qu'on dit d'un côté, effectivement, on entend les ONG qui disent oui, réfugiés de guerre, etc., etc. Et d'un autre côté, on entend les personnes que vous interviewez et qui disent non, 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 attendez, il y a des raisons économiques et on explique pourquoi. Alors, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous avez vu ? En résumant, évidemment, on est à la radio. Eric Tegner, qu'est-ce que vous avez vu à Lampedusa et qui vous a confirmé dans ce que vous regardez depuis quelques mois ? Oui, exactement. En effet, moi, ça fait six mois que j'enquête sur le terrain. Je suis allé en Tunisie où j'ai vu certains de ces migrants, en fait, qui étaient sur le point de partir à Lampedusa. Je suis allé à Ceuta, dans une enclave espagnole au Maroc. J'ai fait toute la route des Balkans. Lesbos aussi, qui a vécu ce que vivait Lampedusa il y a quelques années. Tout ça pour une enquête qui sort dans 10 jours, le 27 septembre, pour le magazine de Livre Noir. Et effectivement, je me suis rendu... On était la première équipe de journalistes français sur place à Lampedusa. Et ce que j'y ai vu était complètement à l'opposé de ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias. J'ai absolument tout filmé sur place, donc tout est sourcé. Et qu'est-ce qu'il nous disait ? Globalement, à 90%, ceux que j'ai interrogés, et je n'ai fait que ça non-stop pendant 72 heures, me disaient « Je fuis la misère dans mon pays. Je viens en Europe pour gagner de l'argent. Mon pays n'est pas en guerre. » Il y avait qui ? Il y avait des Ivoiriens, il y avait des Guénéens, il y avait des Maliens, il y avait des Camerounais. Donc énormément de francophones qui étaient de facto intéressés de venir en France. J'ai également interviewé un Burkinabé, quelqu'un qui venait du Burkina Faso, et qui me disait très clairement « Je viens aussi parce que j'aime le football, etc. » Donc il y a toujours ce côté, vraiment, pour eux, c'est l'Eldorado, la France, c'est un rêve. Et qui me disait « Vous savez, je viens aussi pour les aides sociales. » Ça, il y a la vidéo sur les réseaux sociaux. Et il disait... « Vous disiez comme ça, je viens pour les aides sociales. » Pour les aides sociales, et au Burkina Faso, on en parle de ces aides à la télévision et sur les réseaux sociaux. – Ah, vous voulez dire qu'il y a la télévision Burkinabée ? – Ils en parlent, ils sont complètement au courant. Et j'en ai parlé justement à ces migrants-là. Ils étaient au courant de tout ça. Et j'ai vu, pour être honnête, à peu près une centaine de Tunisiens seulement, parce que j'entends les responsables européens qui disent que ce sont essentiellement des Tunisiens qui fuient la misère économique qui, effectivement, existe en ce moment en Tunisie. Mais je suis tombé sur un groupe où ils m'ont dit « Nous ne sommes qu'une centaine ». Globalement, tout le reste, c'était de l'immigration économique, à part quelques Syriens et quelques Afghans. Et moi, il y a quelque chose, à un moment donné, qui m'a en fait choqué. C'est que je me suis rendu, parce que je faisais des allers-retours entre le hotspot, qui était ouvert à la presse, en tout cas l'entrée, et le bateau où, justement, ces migrants étaient amenés, après avoir été enregistrés. – D'où débarquaient ces migrants, le bateau ? – Ils débarquent, ensuite ils vont au hotspot. Ils y passent quelques jours, puis ils sont enregistrés et ils sont ramenés à des bateaux, des bateaux de la marine italienne, qui les amènent là, en Sicile et en Italie, pour ensuite les répartir en Europe. Et à ce moment-là, du coup, j'ai interviewé tous ces migrants qui m'expliquaient à nouveau, nous venons pour des raisons économiques, quand je leur demandais d'ailleurs, mais vous savez, il y a également du chômage en France et en Europe. Ils me répondaient, oui, mais l'accès au travail est plus facile. Je leur disais, mais vous pourrez travailler si vous n'avez pas de papier ? Ils me répondaient, mais oui, je le pourrais, parce que j'ai de la famille là-bas qui me dit que c'est possible, et qui me dit que derrière, peut-être que je gagnerais ces papiers. C'est intéressant, parce qu'en ce moment, on parle de la question du possible appel d'air si jamais on légalise ces sans-papiers qui travaillent sur les métiers en zone tendue. Et lorsque j'ai interviewé ces personnes-là, il y a une personne de l'European Union for Asylum, c'est-à-dire en fait un groupe de l'Union Européenne, exactement, qui est financé par l'Union Européenne, qui s'occupe de l'asile. Et elle vient me voir cette personne, elle me dit, vous n'avez pas le droit de filmer les visages de ces migrants. Je me dis, mais pourquoi en fait, à un moment donné, moi vous savez, je suis habitué aussi à voir toutes ces vidéos d'SOS Méditerranée, où on voit des migrants qui disent, nous sommes des réfugiés de guerre, et c'est sur les réseaux sociaux, c'est alimenté, c'est sur le site internet. Donc je lui dis, pourquoi ? Elle me dit, mais vous savez, ces personnes-là, elles sont en règle générale en train de préparer un dossier de demande de droit d'asile parce qu'elles sont persécutées dans leur pays. Mais je lui dis, mais en fait, non, ce n'est pas ça qu'ils me disent. Je lui dis, oui, mais si vos vidéos derrière, ils finissent, ils sont renvoyés par l'ambassade à la Cour, notamment, nationale du droit d'asile en France, sur laquelle on a enquêté également chez Livronant en écoutant énormément d'auditions. Si on envoie ces vidéos-là, leur demande de droit d'asile va être retoquée parce que le juge va leur dire, mais monsieur, à un moment donné, vous me dites que vous êtes réfugié de guerre, alors qu'en fait, quand vous êtes arrivé à Lampedusa, un journaliste, vous lui avez dit que c'était un réfugié économique. Et ça, ça m'a scandalisé parce qu'en fait, ça m'a fait prendre conscience de quoi ? Qu'à chaque fois, on laisse justement le pouvoir médiatique aux ONG, qui sont les premiers à réceptionner les migrants aux frontières européennes. Et qu'ils les briefent à ce moment-là. Et qu'ils les briefent. Qu'ils leur disent, voilà, il faut dire ça, ça et ça. Le jour où ils arrivent en France, ils répondent beaucoup moins facilement. Ils vous disent systématiquement qu'ils sont réfugiés de guerre, alors qu'en fait, à Lampedusa, ils étaient ravis de pouvoir me parler. Ils étaient ravis. Et donc, ils expliquaient tout. Et cela, ça ne sortait pas. Et ça ne sortait pas non plus autant sur des médias. Je pense notamment à vos confrères de BFM TV. J'en parle parce que hier, il y a eu justement une échappée un peu entre le journaliste de BFM TV sur place et Nadine Borano. Parce qu'effectivement, journaliste de BFM TV n'expliquait pas ce que j'ai vu. Pourtant, on était à peu près dans le même coin. Dans la même situation. Et qui allait expliquer qu'en fait, non, il y avait beaucoup de réfugiés de guerre. Je ne les ai pas dit en fait. Et il ne disait pas qu'il y avait des réfugiés économiques. Tout comme il allait expliquer qu'il y avait énormément de femmes et d'enfants. Il y en avait. Je pense à peu près 10%. Mais c'était majoritairement des hommes. Des hommes jeunes. Quand vous dites 10%, c'est-à-dire qu'il y avait 90% d'hommes. 90% étaient des hommes. Et 90% des gens que j'ai interrogés venaient pour des raisons économiques. Ça, il faut le savoir. Parce que ça veut dire que quand, aujourd'hui, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne ou certains responsables européens comme Ursula von der Leyen nous disent que c'est notre devoir eu égard à notre constitution de les recevoir dans le cadre du droit d'asile parce que ce sont des réfugiés de guerre, c'est un mensonge tout simplement. Lorsque je vois justement une dépêche de l'AFP qui reprend les termes d'un haut commissaire européen qui dit au bout de six jours nous ne sommes pas en mesure de savoir qui sont ces gens. À quel moment, moi, tout seul, j'arrivais à le savoir ? Vous savez, c'est facile. Vous allez au niveau du hotspot, l'adresse, elle est sur Google Maps, ce n'est pas caché. Vous allez au niveau du hotspot de Lampedusa, vous vous mettez à l'entrée, vous avez le droit de le faire et il y a un filtrage, en fait. Vous les voyez passer un par un. Moi, je me positionnais là, j'attendais et je leur disais vous venez d'où vous venez. Et donc, je savais que samedi matin, il y a eu une arrivée de Camerounais, que la veille, c'était essentiellement des Guinéens, que les premiers à être arrivés, c'était des Tunisiens. Ça, je le sais. Donc, ça veut dire qu'ils le savent, en fait, parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens, mais ils le cachent. Parce que je pense, et je l'ai vu, j'ai été surpris aussi, c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont laissés dépasser. Et pendant 24 heures, 36 heures, il y a eu toutes ces images qui ont circulé. C'était objectivement le bazar. Et ils ont essayé de reprendre le contrôle. Et ils ont évacué en espace d'une nuit, la moitié du camp, sur les terres justement européennes et de la Sicile. Ils les ont évacués où ? Ils les ont évacués dans certains ports de Sicile. Le port de Campeone. Et ils les ont évacués également dans des ports d'Italie. Parce que, je l'ai bien senti, ils refusent de faire la même chose qui s'est passé avec l'Ocean Viking. C'est-à-dire, une arrivée claire dans un bateau unique sur un port français. Ça, ça marque tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, les gens pensent que ces migrants sont encore à Lampedusa, alors qu'il y en a déjà plusieurs centaines à Menton. Dans le même temps, le Darmanin dit qu'il ne va pas les accueillir. Et les ONG qui sont là, donc adoptent le point de vue en disant, attention, vous êtes tous réfugiés de guerre. Il y a des avocats, on leur apprend les éléments de langage qu'il faut qu'ils aient. C'est ça ? Bien sûr. Vous savez, moi, dans ce magazine qu'on sort le 27 septembre, il y a deux enquêtes qui sont intéressantes. La première, c'est celle d'une de mes journalistes qui a passé trois mois en infiltration comme bénévole au sein d'Utopia 56. Donc, elle a participé à un ensemble de formations. Elle était tellement engagée qu'ils lui proposaient d'ailleurs des promotions, etc. Et on démontre dans cette enquête que justement, ils sont dans cette logique, ils savent très bien que ces réfugiés sont des réfugiés économiques et ils leur disent de toute façon, il n'y a qu'avec le droit d'asile qu'ils peuvent passer. Donc, il faut leur apprendre ça. Il faut leur apprendre aussi qu'en fait, au niveau de Châtelet, vous pouvez avoir à 10 euros une attestation, justement, une attestation civile. Ils expliquent tout cela. Et de l'autre côté... Attendez, au niveau de Châtelet, attestation civile. Il y a des endroits où en fait, vous avez besoin... Châtelet à Paris, vous voulez dire ? Oui, Châtelet à Paris. Vous avez besoin d'un certain nombre de documents pour faire vos demandes, etc. Pour aussi parfois justifier votre âge, pour dire que vous êtes mineur. Et ça, ces documents-là s'achètent à 10 euros. Donc ça, on l'expliquera en détail dans cette enquête. Et le deuxième point, c'est la Cour nationale du droit d'asile. Elle est à Montreuil. Il y a à peu près 48 chambres. Il y a 13 auditions par chambre chaque jour. Donc c'est énorme. C'est complètement saturé. Et donc, un de mes... Mon rédacteur en chef, Jules Laurence, il s'est rendu. Et dedans, donc en fait, il a auditionné en disant qu'il était étudiant parce qu'en fait, il bloque ça aux journalistes. Il a écouté un peu tous les récits qui étaient racontés. C'était absolument toujours le même récit. Les mêmes types d'avocats qui derrière étaient ravis dans la salle d'attente à les briefer et à leur expliquer c'est bon, ça a bien marché, etc. Et ça, c'est absolument déroutant. La structure langagière, la structure sémantique, absolument la même, uniforme, etc. Mais bien sûr. Et c'est un parcours en fait. C'est un parcours. Ils arrivent à un endroit, ils ont le package pour venir et ils connaissent toutes les procédures sur place. Oui, cette mécanique est assez, je n'irais pas plus que préoccupante. Enfin, en tout cas, elle est tellement démonstrative de ce qui se passe aujourd'hui. Je vais rester avec nous. On va, appeler Charles-Henri Gallois. Bonjour Charles-Henri Gallois. Bonjour André Bercoff. Bonjour. Vous êtes président de Génération Frexit et vous avez écrit Les illusions économiques de l'Union Européenne. Mais là, on va parler de quelque chose. Je vous ai lu sur les réseaux sociaux récemment. Et écoutez ce que disait juste un mot, écoutez ce que disait ce matin David Lislard, le maire de Cannes et qui passait à Sud Radio chez Jean-Jacques Bourdin. Voici ce qu'il disait. En termes de mesures, il faut rétablir la possibilité d'expulser les clandestins qui a été supprimé fin 2012 de mémoire. Donc, rétablir le délit de séjour illégal. Il est évident qu'il faut revoir les conditions du droit du sol. On a commencé à le faire sur Mayotte mais aujourd'hui, on a un droit qui contredit... Si vous voulez, moi je suis attaché à l'État de droit. Les gens disent qu'il faut jeter l'État de droit, l'État de droit c'est la liberté. Mais l'État de droit il n'est pas figé, il ne faut pas le fossiliser. L'État de droit ça ne doit pas être l'impossibilité du droit de l'État d'appliquer des mesures. Donc, ce qui est proposé par voie référendaire pour dépasser les blocages du droit européen, notamment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ou du Conseil d'État... Alors, oui, référendum, jurisprudence, au QDF, les clandestins, il faut faire des lois, il faut revenir, remigration, etc. Chacun y va de ses propositions. Charles-Henri Gallois, aujourd'hui, et vous avez écouté ce que disait Éric Tegner et ses reportages qu'on peut voir sur Livre Noir qui sont très parlants en tout cas, est-ce qu'aujourd'hui dans le cadre de l'Union européenne et des lois de l'Union européenne, soyons extrêmement clairs, aujourd'hui, ils arrivent... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut vraiment dans le cadre de l'Union européenne telle qu'il s'opère aujourd'hui et Ursula von der Leyen était encore à Lampedusa, qu'est-ce que vraiment on peut faire sans transgresser les lois ou les dictates de l'Union européenne ? Déjà là, ce qu'il faut dire aux Français, il faut dire les choses. Il faut arrêter, je pense, disons, les Français, on en marre qu'on leur raconte des salades et qu'ils soient pris pour des imbéciles. C'est-à-dire que moi, je suis favorable à l'application des OQTF, je suis bien évidemment favorable à l'expulsion des étrangers délinquants et favorable d'ailleurs, ces gens-là ne devraient pas être accueillis sur nos côtes, on devrait les renvoyer directement dans les ports d'origine. La problématique qui se pose, c'est à partir du moment où vous êtes dans l'Union européenne et dans l'espace Schengen. Je veux dire, dans l'espace Schengen ou même d'ailleurs c'est dans les traités de l'Union européenne, l'absence de contrôle aux frontières. Mais vous pouvez expulser demain les étrangers délinquants ou les OQTF, c'est-à-dire qu'ils peuvent revenir du jour au lendemain sans aucun contrôle par l'Italie, par la Grèce ou par l'Espagne. Ce n'est pas très compliqué de comprendre que quand on n'a pas de frontières nationales, c'est bien plus facile d'aller en France. Vous avez deux frontières normalement si chacun avait ses frontières nationales pour ce qui est de l'Espagne-Italie mais pour ce qui est de la Grèce par exemple, qui est un grand lieu de passage, vous devez passer si chacun avait ses frontières nationales par l'Albanie, le Monténégro, vous devez passer également par la Croatie, par la Slovénie, par l'Italie puis par la France. Vous voyez bien que les obstacles sont bien plus nombreux et classés dissuasifs. Et il y a d'autres problématiques. C'est bien gentil ce que dit David Lissnard mais c'est la directive retour de l'Union européenne qui fait que, imaginez bien, quand vous récupérez un immigré illégal en France, vous n'avez pas le droit de l'expulser. Ça doit être volontaire. Vous n'avez pas le droit de l'expulser si un immigré illégal arrive en France. On ne peut pas, en moins, si c'est autorité française, je ne peux pas l'expulser. C'est ça que vous me dites. Je ne peux pas l'expulser. Donc en réalité, il est complètement illusoire de dire que dans le cadre de l'espace chanel et de l'Union européenne, on va lutter contre l'immigration illégale. D'ailleurs, Georgia Méloni qui avait été élue là-dessus, elle avait fait exactement le même sketch pendant sa campagne et l'immigration illégale a doublé depuis qu'elle est là. Et pour ce qui est même de l'Union... Oui. Charles-Henri Gallois, restez avec nous. On a juste une petite pause. Restez avec nous et on est avec Eric Tegner. On continue. C'est quand même très passionnant. Ça concerne absolument tout le monde. C'est le tableau dans lequel nous vivons et nous vivrons. Et si vous voulez réagir, n'hésitez pas. 0826 300 300 si vous voulez poser une question. Eric Tegner ou Charles-Henri Gallois, 0826 300 300. A tout de suite. Avec Eric Tegner, directeur de la rédaction de Livres Noirs, avec Charles-Henri Gallois, président de Génération Frexit. On parle effectivement de Lampedusa comme on parlerait de Lesbos, comme on parlerait d'autres points de friction, d'autres hotspots qui sont très hauts, hélas. Et Charles-Henri Gallois, juste et très rapidement, malheureusement, on n'a pas tellement de temps mais on reprendra ces discussions parce qu'elle est capitale et ce n'est pas seulement une discussion et des mots. Ce sont des êtres humains. Il ne faut pas l'oublier. Au fond, vous dites, on ne peut pas expulser, on ne peut... Alors, vous vous dites évidemment, Charles-Henri Gallois, il faut sortir de l'Union Européenne. Certes, mais à supposer que ça soit fait et ce n'est pas demain la veille, est-ce que la France seule, ou en tout cas la France retrouvant sa souveraineté d'autres pays, peut enrayer ce qui est en train de se passer sachant qu'encore une fois, comme dit Éric Tecner, les 90% sont des réfugiés économiques et on a tout ce problème. Charles-Henri Gallois. Oui, je pense qu'il faut arrêter de... Je veux dire, on se moque des gens. Ces bateaux, ils sont arrivés, il n'y a pas 6000 personnes qui arrivent du jour au lendemain, c'est complètement organisé. Et maintenant, on a des moyens évidemment technologiques, militaires, de satellites, de drones ou autres pour savoir précisément s'il y a des bateaux ou pas qui traversent la Méditerranée. Donc c'est évidemment, une fois que vous avez repris le contrôle et que vous n'êtes plus soumis aux règles de l'Union européenne, vous pouvez faire ce travail et vous pouvez empêcher les bateaux de venir. C'est exactement d'ailleurs ce que fait l'Australie. Mais là où il faut être honnête, et moi je suis favorable à un référendum sur l'immigration, mais il faut dire les termes. C'est-à-dire qu'un référendum sur l'immigration, sans référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, c'est Georgia Meloni, c'est une trahison, c'est le karcher sans eau en fait de Nicolas Sarkozy. Si vous voulez le karcher avec de l'eau, il faut oui un référendum sur l'immigration, mais il faut qu'il soit couplé avec un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne parce que c'est bien gentil le référendum sur l'immigration, mais vous ne pourrez pas appliquer les résultats si vous n'avez pas l'autre référendum en parallèle. Donc c'est tout ce qu'il faut dire. Là on parle de l'immigration illégale, mais je rappelle aussi quand même que l'immigration illégale, c'est énorme, c'est 500 000 personnes en France l'année dernière. C'est une ville comme Toulouse, en deux ans c'est une ville comme Marseille. Quel est le premier pourvoyeur ? C'est le regroupement familial qui est lui aussi gravé dans le mar par une directive de l'Union européenne. Je rappelle que Salvini, quand il était au pouvoir sur l'immigration légale, ça n'a pas bougé parce qu'on ne peut pas en fait lutter contre les règles de l'Union européenne parce que le droit vous en empêche, la supériorité du droit européen sur le droit national est inscrit au niveau des juridictions européennes dans notre constitution et à l'appartenance à l'UE. Et donc c'est toute cette jurisprudence de l'Union européenne qui fait que vous devez vous en extraire. Et j'ajoute que n'ayant plus notre souveraineté monétaire, si on n'applique pas les règles de l'Union européenne comme certains préconisent, non seulement il y a des amendes mais il y a surtout la BCE qui peut vous couper le robinet monétaire. Et on est au courant. Vous savez, les amendes, si vous refusez tel ou tel migrant, telle amende, etc. Oui, avec le pacte. Tout à fait. Alors, Charles Rengalo, merci. Éric Tegner, au fond, sur place, on se dit d'un côté, on se dit, voilà, sur le, je dirais, sur la méga, le méga paysage, on se dit, voilà, on est, en fait, c'est Gulliver et Léliput, on est enserré dans une série de choses. Voilà, en fait, c'est même pas on est pour, on est contre, on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Et vous, sur le terrain, vous constatez aussi cela, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a un système très organisé. Effectivement, 10 000 personnes qui arrivent en quelques jours. Et puis, enfin, tout le système. Mais au fond, la question qu'on peut se poser, et on se dit, mais alors, moi, si je suis africain, donc évidemment que j'ai envie d'aller en Europe, évidemment que j'ai envie de profiter, mais je comprends aussi. Qui ne comprendrait pas ça ? Mais en même temps, combien ? 10 millions, 100 millions, 50 millions ? C'est quand même assez hallucinant quand tu réfléchis. C'est vrai que moi, avant d'arriver à Lampedusa, j'avais plein d'idées en tête. C'est-à-dire, on a toujours, on écoute ces propositions qui peuvent être faites, l'idée aussi de réformer Schengen ou de dédier Schengen uniquement aux Européens. quand on y est, on se sent totalement dépassé parce qu'évidemment que ces migrants étaient très touchants. C'est-à-dire que moi, le premier soir où je suis arrivé, je suis allé au restaurant le soir pour dîner et en fait, il y avait plein de jeunes Ivoiriens juste devant qui étaient en train de demander, tout simplement, qu'on leur donne de la nourriture, etc. C'est très difficile. Mais en fait, il y a un aspect qui est important, c'est que la crise, elle est vraiment devant nous. Moi, je vous disais, quand j'étais en Tunisie, en fait, il y en a énormément et ce que tu es en train de faire la Tunisie, c'est qu'ils sont justement en train de dire on en a assez des subsahariens. Donc, il y a un accès au travail qui est beaucoup plus difficile. Il y a vraiment un problème presque racial entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Clairement, il y a des guerres entre eux, c'est-à-dire que dans le hot spot, il y avait des guerres entre Maghrébins et subsahariens. Ça, c'était réel. Lorsque j'interrogeais les Guinéens, par exemple, avec qui j'ai beaucoup parlé pendant près d'une heure, je leur disais mais en fait, les Tunisiens, comment ça se passe ? Ils disaient mais ils sont racistes. Tous les Maghrébins sont racistes. Et je leur dis mais attendez, je croyais que c'était les Européens blancs. Ils disaient mais non, pas du tout. Et donc, en fait, il faut comprendre que c'est un... Moi, je marche beaucoup Compostelle. Compostelle, ça fonctionne étape par étape. On se ressource, on fait une autre étape. Eh bien, eux, c'est leur chemin de Compostelle. Ils partent d'un pays, ils vont dans un autre pays, ils travaillent 2-3 mois, ils gagnent de l'argent pour pouvoir payer le passeur suivant. Parce qu'ils ne partent pas avec 20 000 euros. À ce moment-là, ils font une étape. Tunisie, ils vont traverser avec le passeur, ça coûte 4 000 à 5 000 dirhams. Et une fois qu'ils arrivent en Europe, il y a Transfer Union, on peut leur envoyer de l'argent, etc. Ça fonctionne absolument comme ça partout. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'effectivement, à partir du moment où la raison pour laquelle ils viennent, c'est une raison économique, en fait, ils vont tous vouloir venir. Et ceux qui viennent aujourd'hui, c'est ceux qui tout simplement ont le plus d'argent, ont le plus de ressources. C'est ce que disait déjà Stephen Smith dans Ruer vers l'Europe. Et ça, c'est important de le souligner. Et j'entendais aussi des responsables politiques qui disaient, mais vous savez, c'est difficile pour ces migrants de quitter leur famille. Mais pas forcément. Parce que leur famille, souvent, elle est en France. C'est ce qu'ils me disaient. Ils me disaient à un moment donné, en fait, ça fait des années qu'il y a la rue. Bien sûr, donc en fait, il revient. On est en train d'assister au transfert d'un continent vers un autre, tout simplement. Et ça, on se sent désarçonné. Et au-delà de toutes les mesures qu'on peut faire, la principale mesure à faire, c'est de leur envoyer un message qui ne soit pas un message technique, qui soit le message qui dit que s'ils viennent effectivement illégalement, ils finiront par retourner chez eux. Donc ils vont comprendre qu'ils vont devoir travailler pendant six mois et traverser le monde pour au final avoir perdu plein d'argent et devoir rentrer chez eux. S'ils comprennent ça, ça va limiter. Bien sûr que ça ne va pas l'arrêter. Ça, c'est une évidence. Mais ça va la limiter très fortement. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. On va parler de tout ça avec vous. Merci Eric Tegner. Merci Charles-Henri Gallois. Je crois que c'est très 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 important vraiment de voir le réel. Après, chacun fait son choix ou ses choix.